Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je viens de sortir de la douche, j'ai pas le temps de filmer en ce moment donc je filme là où je peux. Avant de commencer cette vidéo, je tenais déjà à vous remercier pour tous ceux qui sont venus nous voir à Trois-les-Légendes, voilà c'était un super moment qu'on a partagé ensemble et j'avais juste envie de faire un petit point en fait sur les prochaines dédicaces des Trois-Nordes parce que jusqu'au mois de juillet, à partir de la semaine prochaine, je travaille pratiquement tous les week-ends je crois. Aujourd'hui on est à West Hurland avec Émilie pour donc un festival qui se situe à Rennes, un festival d'imaginaire, c'est la première fois que c'est organisé, c'est super chouette. Le 7 et le 8 mai je serai seule donc à dédicacer à Saint-Vendril, Saint-Vendril c'est une abbaye, Saint-Vendril-Rançon exactement, qui est située entre Caen et Rouen, magnifique abbaye où les moines produisent des produits, il y a une fête médiévale qui a l'air super chouette donc voilà ça c'est le 7 et 8 mai. Le 14 et le 15 on sera avec Émilie à Imaginaire à Angers, donc il y aura à partir de cette date, normalement, et je mets ça avec des grands guillemets, normalement sera en vente Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel, donc la nouvelle publication des Trois Nantes, parce qu'on l'aura reçu, voilà, avant on l'aura pas reçu, donc je peux pas vous le présenter. La grosse date c'est du 19 au 20 mai, on sera aux imaginales, alors là c'est là qu'il faut être un peu patient et écouter parce qu'on a pas forcément les mêmes dates de dédicace, donc personnellement, moi je serai en dédicace du 19 au 20 mai, voilà, du jeudi au dimanche, voilà, je serai en dédicace toute la journée. Émilie et Arnaud seront en dédicace donc du vendredi après-midi au dimanche. Donc les imaginales c'est fait, j'ai vraiment vraiment hâte de voir comment ça va se passer parce que moi j'ai fait que les bébés imaginales l'année dernière et c'est déjà super chouette, donc là j'ai hâte de voir, on sera dans le parc du cours, donc voilà, juste à côté des tentes de dédicaces a priori, je vous redirai ça précisément en temps et en heure. Le 28 et le 29, on sera avec Émilie et Arnaud à Redon, donc ça s'appelle les Mysterials, c'est magnifique, voilà, pour le coup c'est un salon du livre qui se situe dans l'abbaye de Redon et Redon ça se situe en Bretagne pour ce, voilà, a priori, Bretagne ou côté de Nantes dans ces côtés-là, mais c'est une magnifique abbaye et avec plein de jeunes maisons d'édition d'imaginaire, donc c'est hyper cool et j'ai vraiment hâte parce que la ville a l'air magnifique. Le 4 et le 5 juin, on sera avec Émilie seulement au Geek Fairies à côté de Tours, donc à Selle-sur-Cher. Le 18 et le 19, je serai seule à Médiéval Arc, donc c'est une fête médiévale qui se situe à Arc-la-Bataille, juste à côté de Dieppe en Normandie, dans les ruines du château, un château, voilà, magnifique en ruines, et voilà, petite fête médiévale des familles. Le 25 et le 26, grosse fête médiévale, je serai normalement seule aussi, ici c'est Provins. Alors Provins, plus grosse fête médiévale de France et une des plus grosses fêtes médiévale d'Europe. La particularité, c'est que les visiteurs se situent dans la collégiale, donc dans la grande église de Provins, et donc je serai là pour vous accueillir. Le lieu est magnifique pour avoir fait Provins en tant que visiteur, c'est la meilleure fête médiévale que j'ai fait de ma vie. Et c'est pas parce que l'Igodrome est le cool à Flo, ça n'a rien à voir. Je vous donne les deux tâtes de juillet que j'ai, donc du 7 au 10 juillet, je serai donc à Mets-toi en Seine, aux portes du Conglet en Bretagne. Alors c'est un festival qui est un petit peu particulier, c'est un festival qui s'articule autour d'un spectacle dans la soirée, donc vers 22h, et le marché médiéval se situe de 16h à 22h le soir, et donc c'est pendant ces 4 jours, potentiellement je serai seule, je ne sais pas. Il faut que je vois avec mes auteurs si c'est possible, mais c'est en Bretagne à ce que j'ai compris. Je suis vraiment nulle en géographie, mais c'est aux portes du Conglet, et c'est un spectacle où il y a plus de 200 personnes qui participent en tant que acteurs dans le spectacle. Donc ça c'est les portes du Conglet, et la Belgique, je ne vous oublie pas encore les Belges. Je serai de retour avec au moins Émilie à Bouillon, bouillon magnifique ville de Belgique, du 22 au 24 juillet, voilà, le week-end de mon anniversaire. Mais ça va être hyper chouette. Après j'ai pas les dates, j'ai déjà des dates en septembre et tout, mais je vous dirai ça dans les prochaines vidéos, je vous ferai des petites annonces en visuel, pour le coup, et vous annoncer les deux prochains festivals qui arrivent. Mais ça c'était le point. J'ai beaucoup trop parlé sur les festivals, mais à chaque fois les gens me disent Ah, Troll et Légende, les gens ne disent pas, on savait pas que t'étais là, donc je préfère le dire en vidéo book haul, sachant que c'est une des vidéos qui fonctionne le mieux. Aujourd'hui en book haul, sachez que ça va être vraiment le book haul, les trésors de Troll et Légende, parce que rien ne m'a arrêté. Quand je vous dis rien ne m'a arrêté, je me levais de mon siège pour faire un tour, je revenais avec un livre. Donc j'ai arrêté de me lever de mon siège, il y a même des moments, une jeune femme m'a présenté sa BD, j'avais envie de l'acheter, mais je l'avais déjà tellement acheté, pour le coup, que j'étais en train de me dire et les Imaginales dans un mois m'étaient pas prêtes, Lorraine. Vous voyez, je vais déjà commencer par les services presse, hors Troll et Légende, il y en a deux, il me semble. On va commencer tout de suite. Alors ce livre, j'ai oublié de vous le présenter le mois dernier, je l'ai lu, mais je vais vous en parler très rapidement. C'était super chouette, et je trouve que c'est une super bonne initiative. C'est pas un livre en fait, c'est un magazine plus particulièrement, et c'est une collection particulière de magazines. Donc c'est le magazine Lire qui m'envoie ces magazines tous les mois, et donc j'ai reçu Femmes de Lettre Française, donc c'est collection Lire Magazine, donc qui est à 19€, et c'est un magazine complet, alors je peux vous dire qu'il y a de la lecture, ça m'a occupé presque plus de temps qu'un roman. Sur les grandes figures de la littérature française féminine, donc avec des portraits de femmes de lettres, alors on va autant avoir Marguerite Duras, que Colette, que Françoise Sagan, donc vraiment des grandes autrices françaises. J'ai découvert des autrices, alors il y a des autrices, par exemple Colette, je n'ai jamais lu de Colette, mais il y a des autrices qui m'ont énormément marquée, ou des autrices qui sont importantes quand on fait de la littérature dans les lettres, sachant que moi j'avais pris une matière qui s'appelait Femmes et littérature, qui m'avait beaucoup plu, et j'ai beaucoup aimé, parce que ça va être autant du portrait, on va dire, biographique sur le personnage, que de l'approfondissement sur les oeuvres, avec un oeil critique, voilà, Marguerite Duras, on va voir plein de choses que je ne connaissais pas sur Marguerite Duras, il faut savoir que Barrage contre le Pacifique, c'est une lecture que j'ai faite à l'école, et je pense que c'est une des lectures les plus marquantes que le système scolaire m'a imposé, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai appris beaucoup de choses sur Marguerite Duras, que je ne connaissais pas, bref, c'est vraiment un condensé de pas mal de choses, il me reste juste François Sagan à lire, et j'ai hâte de lire François Sagan, parce que j'avais adoré le seul livre de François Sagan que j'ai lu, j'en ai lu les trois quarts pour le coup, mais je les lis, alors je vous dis que je ne les lis pas à la suite, mais ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, il y a Madame de Lafayette, et voilà, on est sur des siècles différents, vraiment passionnant, les dessins sont très très beaux, c'est très illustré, donc lire a fait du très bon travail, c'est autant des livres à lire pour votre plaisir, ou même si vous avez des ados qui s'intéressent un peu à la lit, qui sont fans de lettres, bien sûr, n'imposez pas ça à vos ados s'ils n'aiment pas ça, ça peut être intéressant, et notamment, je parle à toutes les étudiantes et étudiants de lettres, franchement c'est un bon complément si vous avez envie d'approfondir certaines choses, donc très intéressant, donc lire Chapeau, c'était vraiment une bonne idée, et c'était très bien fait, et j'ai aimé aussi le point de vue critique, en fait, des journalistes sur les oeuvres de ces femmes, et sur même les femmes, voilà, en replaçant les choses dans les cadres, et en ne mettant pas ces femmes trop sur des piédestales, parce que ce sont des grandes écrivaines, voilà, il y a quand même un point de vue critique intéressant derrière. Et le deuxième livre que j'ai reçu en service presse, hors Trolls et Légendes, c'est un livre, je suis en train de le lire, assez original, mais je ne reconnais pas du tout l'autrice, c'est très sympa, mais je n'ai pas l'impression de retrouver Aurélie Wallenstein, pour le coup, c'est Wardham, Wardham, qui est un livre, donc d'une autrice que j'ai, dont j'ai beaucoup lu de livres, le roi fauvre, les loups chantants que j'avais adoré, et le dernier, c'était le désert des couleurs, Aurélie Wallenstein, alors, il y a des livres que j'aime plus ou moins, mais il y a toujours un univers très particulier, c'est une autrice qui a des idées, alors ça, c'est sincèrement, c'est une autrice qui a des idées originales, et il y a toujours un univers très onirique derrière, voilà, le désert de couleurs, c'était très dans, dans cette espèce de fantaisie orientale, qui fonctionnait très bien, les loups chantants sentaient vraiment le froid, un peu de ces pays du nord, avec cette mythologie autour, le roi des fauves aussi, là, il y a, c'est plus un livre qui traite d'une idée, mais pour l'instant, pour vous dire, j'en ai lu un quart, on développe pas trop le côté onirique habituel, poétique habituel, Kazan qui est un voleur, on va le suivre un peu dans ses petites frasques, et on va découvrir que Kazan est malade, il a plusieurs consciences dans sa tête, et un jour ou l'autre, il va péter un plomb, et il va mourir, voilà, sûrement en entraînant la mort d'autres personnes, ce qui va sûrement vous donner envie de lire ce texte, c'est que, le personnage principal est atteint d'une maladie sexuellement transmissible, et donc c'est cette maladie sexuellement transmissible, qui joue en fait sur ce côté un peu fantasy, c'était hyper original, j'ai jamais lu ça, tout en, en fait, on peut faire quand même beaucoup de parallèles avec le sida, le personnage a quand même des discours, j'ai trouvé ça assez pertinent, sur le fait que c'est pas de leur faute, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant, et, voilà, le truc oré dans le texte, c'est que pour survivre, il est presque obligé de contaminer d'autres personnes, donc voilà, on est sur un bouleversement, et le but, c'est de soigner cette maladie. C'est un texte, alors qu'il est hyper intéressant sur ces sujets-là, je vous laisserai découvrir ça, j'en suis qu'un quart, les personnages sont attachants, mais, je n'ai pas l'impression de retrouver Aurélie Wallenstein dans l'onirique, voilà, habituel, dans la construction du world building habituel, là on est beaucoup sur l'histoire, et très peu sur la description, en fait, autour du monde, voilà, on est sur quelque chose de très pas linéaire, mais de, c'est dans l'action, quoi, et ça se lit très très vite, c'est un véritable page-turner, mais, point de vue très très original, après je vais voir comment ça va évoluer, très original, ça m'a fait du bien de lire un truc qui change un peu. Ensuite on passe au butin des Trolls et Légendes, je vais vous présenter les services presse, parce qu'il y a une maison d'édition avec qui je travaille, qui était sur place, et ensuite je vais vous présenter un petit peu mes butins. J'ai donc vu les éditions Léa, qui étaient sur place, et c'est un partenaire que j'ai depuis récemment, et ça se passe super bien, et c'était hyper chute d'avoir des conversations, parce que, voilà, on peut discuter de choses assez pertinentes, et notamment sur le rôle des services, et le service presse et tout, c'était vraiment très intéressant, d'avoir aussi un point de vue d'éditeur un peu plus gros sur le sujet, où le service presse a un coût très important. Moi j'ai toujours bossé dans des grosses grosses structures, où on pouvait se permettre de le faire, où les coûts étaient quand même calculés, voilà, quand on gagne des millions de chiffres d'affaires, c'est pas le problème, mais c'était intéressant, sachant que moi je fais pas de service presse, en fait, pour des questions de coût, et pour des questions, on va dire, éthiques, voilà, vis-à-vis des blogueurs. Là c'était vachement intéressant, et ça se passe super bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter, donc le premier livre, je l'ai déjà terminé, je l'ai lu en 3 heures, je crois, pour bouffer ce livre. Après c'est de la Youngadu, ça se lit très très facilement. C'est donc One Dark Throne, donc la suite de Three Dark Crowns, donc de Kenda Blake, qui est une série qui a très très bien fonctionné à l'étranger. Le pitch est assez simple, c'est l'histoire de 3 sœurs, qui donc sont jumelles, il me semble, dans ce royaume, donc la reine met toujours au monde 3 enfants. Et sur ces 3 enfants, un seul devra survivre pour devenir la reine. S'élimine en fait entre elles pour les 16 ans. Joyeux anniversaire, il y a donc les empoisonneuses, celles qui ont des liens avec les animaux, et celles qui contrôlent un peu les éléments, voilà. Ça va être un peu mélangé. Dans le tome 1, c'était vraiment une très très grosse introduction. Dans celui-ci, vous saurez qui monte sur le trône à la fin. Alors, je vais pas vous faire l'update lecture, mais c'était assez sympa à lire. Bon, je suis pas la cible de ces livres. C'est très très bien pour moi, entre deux grosses lectures, où celui-ci est plus axé sur la romance, c'est ce qui a été un petit peu un péché pour moi, parce que c'est pas ce que je préfère. Mais j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a des personnages qui se transforment, et qui se nuancent de gris. Il y a beaucoup d'action, et voilà, ça a des thématiques qui sont assez intéressantes là-dessus. C'est un véritable... Voilà, ça se lit très très vite, je l'ai bouffé, au sens propre, trois heures pour lire... pour lire 428 pages, quoi. Donc, après, moi, je lis en lecture rapide, donc c'était vraiment très intéressant, et j'étais contente d'avoir une évolution, et ça donne envie pour la suite. Simplement, moi, j'ai un petit problème avec One Dark Round, et cette série-là, c'est que j'ai plutôt tendance à aimer les méchants du récit, que les gentils. Mon côté, j'aime la littérature adulte, préfère beaucoup plus les méchants, qui sont beaucoup plus sensés et agréables à suivre, que les gentils, qui sont un petit peu... un petit peu niés, mais quand ça correspond à la tranche d'âge. Mais c'était intéressant, donc je vous ferai un objet de lecture prochainement sur le sujet. Et ensuite, je suis obligée de vous présenter La Brique. La Brique, on en a rigolé, parce que pour le repas de Pâques, l'ordi, les gens ne croyaient pas que ce genre de livre existait. Je vous présente La Bricasse, le tome 3, donc, du livre des martyrs. Alors, voilà, ça va être une bonne lecture, sachant que j'aimerais bien le lire pour les imaginales, parce que Stephen Erickson sera aux imaginales, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Et donc, on m'a dit que c'était le tome où j'allais savoir si j'aimais cette série ou pas. Vous savez que moi, j'aime bien, mais je suis quand même mitigée sur la série. J'aime beaucoup le world building et tout, mais l'histoire ne me motive pas plus que ça. Mais ça va être vraiment le tome de la décision. La couverture est super. Il fait 1100 pages, c'est pas énorme, mais c'est des grosses, grosses bricasses, pour le coup. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant qu'on reçut des personnages du premier livre. Donc là, j'ai l'impression qu'on va quitter un petit peu la trame du tome 1 et 2, et donc j'ai hâte de voir ça. Mais ça a l'air hyper chouette. Avec le tome 4, je crois que c'est les textes que préfèrent les lecteurs, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et de toute manière, je demanderai ma dédicace à Stephen Erickson, parce que c'est un des plus grands auteurs de cette génération. Ensuite, alors là, c'est le moment plaisir, le moment où, quand je me levais, j'achetais, ce qui est assez problématique. Le premier livre, alors celui-ci, je l'ai acheté avant même que le salon commence, c'est l'avantage quand on est exposant, c'est de pouvoir avoir accès aux livres facilement, sans, par contre, on n'a pas accès forcément aux dédicaces, que les auteurs arrivent plus tard. Je me suis pris, chez Memnos, donc, un livre qui me faisait très très envie, j'avais vu sur Instagram, et j'avais beaucoup aimé les textes de l'autrice. Donc, c'est l'intégrale d'Ursula Le Guin, qui est hors signa, recueil de romans, dont le premier qui est, alors, si je ne me trompe pas, Malafrena, qui est son premier récit écrit dans les années 50. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce que je trouve que Ursula Le Guin, de ce que j'ai lu, c'est quelqu'un qui était très novatrice, sur ses pensées, et sur les univers, et ça me fait plaisir de lire des textes des années 50, où ce n'est pas sexiste et raciste. Voilà, ça fait toujours plaisir, parce que, là, je lis des textes, alors je sais qu'il faut remettre dans le contexte, mais je suis en train de lire La Terre mourante, pour une vidéo qui va sortir très prochainement, la semaine prochaine, je crois, pour vous, et c'est vrai que le texte est très sympa, mais, on sait qu'on est dans les années 50, on le sent bien, et parfois, j'en ai un peu marre de voir la jeune fille frêle, et j'anticipe le fait que certains vont dire que c'est le contexte, oui, mais, il y a la réception aussi, et la réception fait qu'aujourd'hui, c'est pas toujours agréable, quand on est une femme, notamment, de lire des textes où on est des lunuches ambulantes, qui se promènent à moitié à poil, quoi, donc, voilà, c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais, j'ai hâte de voir, la couverture est magnifique, donc, il y a Malafrena, trois chansons, qui est un récit inédit, les chroniques orsigniennes, et je pense que deux retards sur la ligne or, la clé des air, ça doit être des nouvelles, et une carte d'Orsignia, alors, oui, la carte est pas belle au sens, au sens esthétique, mais c'est la carte qui a été dessinée elle-même, par l'Ursula Le Guin, donc, voilà, comme ceci, donc, j'ai vraiment, vraiment hâte, et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, je pense, de cet été, je vais me le réserver pour cet été, mais il est super beau, et j'aime beaucoup les intégrales de chez Memnos, j'aime beaucoup comment, la typographie, la taille, moi j'aime bien quand c'est écrit assez petit dans les textes, donc vraiment c'est très très sympa. Le dernier livre que j'ai acheté, sans avoir la dédicace, en fait celui-ci, c'est purement esthétique, je l'ai vu, et il me, pourtant il y avait Vincent Tassi, et j'ai hésité, et je me suis dit, le diamant va sûrement, bientôt sortir en poche, logiquement, dans le système éditorial, voilà, parce qu'il a, je pense, bien fonctionné, on l'a quand même bien vu, mais celui-ci me tentait vraiment, il est sublime, j'adore, et pourtant je suis pas une fan du jaune, mais c'est l'enterrement des étoiles, de Christophe Guillemin, je crois qu'il va venir en, si j'y dis pas des bêtises, mais aux imaginales, il me semble, donc il me semble aussi que c'est son premier roman, si je dis pas de bêtises, je ne sais pas de quoi ça parle, et je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, mais regardez-moi, alors déjà la poésie de la couverture, je pense que le texte va être très poétique, on va parler un peu de freak show, voilà, de cirque qui arrive dans un monde qui est un peu en train de mourir, donc j'ai hâte de voir, je suis vraiment sur les terres mourantes en ce moment, les mondes qui vont pas bien, le bonheur, voilà, le bonheur, la joie de vivre, ensuite on passe aux auteurs, alors les auteurs, je me levais, et c'est vrai que à Trolles et Légendes, personnellement, il y avait beaucoup de monde au BD, il n'y avait pas tant de monde que ça aux auteurs, à part pour Christelle Dabos, et les deux auteurs, les autrices américaines ou Christelle Dabos, donc j'en ai profité, parce que aux imaginables, je n'aurais pas pu le faire forcément, le premier, alors c'est une autrice que je n'ai jamais lue, pour le coup, et ce cycle me tentait beaucoup, c'est un cycle que vous m'avez recommandé, donc voilà, je vous ai écouté, c'est donc Les Seigneurs de Bohème de Estelle Fay, donc je sais que c'est de la fantasy politique, et a priori, ça parle d'un empire qui est en train de s'écrouler, voilà, les boucles c'est pas là pour vous vraiment, vous décrire le livre, mais je préfère ne pas en savoir trop, vous savez aussi pourquoi ça me tente, c'est parce qu'il y a des bateaux, et que dans ma tête je me dis, les aventuriers de la mer, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la plume des Stealthy, qu'on me vend depuis très longtemps, c'est une autrice qui est en plus engagée, je trouve ça cool, et c'est une autrice française, voilà, donc c'est encore mieux, elles ne sont pas beaucoup à écrire de la fantasy adulte, et notamment elles ne sont pas assez à être récompensées pour ça, voilà, à bon entendeur, et que de plus en plus d'autrices françaises, commencent à être mises au devant de la scène, voilà, parce que la fantasy est un genre écrit par les hommes, mais lu par des femmes, c'est, voilà, c'est institutionnellement parlant, ça a toujours été comme ça, mais je trouve ça bien qu'il y a des voix qui portent ça. Lui ici, on me l'a offert, voilà, c'est une abonnée qui me l'a offert, qui est venue faire dédicacer ses livres, et en plus, c'était un de mes objectifs de cette année, donc je la remercie beaucoup. C'est l'ombre du pouvoir de Fabien Serruti, donc je te remercie beaucoup pour ça, il fallait pas, donc c'est le bâtard de Cossignan, le tome 1, bon, c'est tout simplement parce que c'est le titre, et que c'est un personnage qui a l'air d'être gris, et c'est ça que j'ai envie de suivre, dans un monde où il y a un espèce de chef d'une milice, voilà, d'une compagnie, qui va se rendre au royaume des elfes, je crois. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, il y a des tournois, il y a la chevalerie, on est en 1339, en Champagne, donc il y a un côté aussi un peu historique, que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc j'ai vraiment vraiment hâte, et c'était un de mes objectifs de cette année, donc merci encore. Ensuite, cet auteur, j'avais envie aussi de le découvrir, pour d'autres raisons, c'est quelqu'un qui est très important pour l'imaginaire en France, et je soutiens vraiment ce genre d'initiative, c'est une des personnes qui a créé le site Elbakine, Elbakine qui est un site très connu, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous avez forcément dû aller un jour ou l'autre sur Elbakine, ils ont des très bons podcasts, il faut s'y prendre du recul pour ramener vos propres arguments, mais voilà, ça fait des années qu'ils font des podcasts, notamment un très bon podcast sur Steven Erickson, si vous êtes intéressé, donc j'ai pris 1922, Célestopole, alors ce livre, il a une histoire avec moi, c'est-à-dire que l'homme sans nom, bon contacté, il y a peut-être un an maintenant, pour recevoir des services presse, et notamment ce livre, j'avais dit oui, et j'ai jamais rien reçu, donc je me suis dit, bon, ok, donc ça a retardé mon achat, et là je l'ai trouvé, et je me suis dit, oh bah, Manu Chastelière est là, je vais en profiter, pour le prendre, et c'était très drôle, parce qu'il y avait Stéphane Plateau, qui était à côté, et j'ai fait ma fangirl, voilà, j'étais en mode, oh j'adore, vous voyez vos livres et tout, bon j'avais pas mes livres sur moi, donc je le ferai aux imaginales, si j'ai le temps, mais c'était une super dédicace, avec vraiment, en plus cette dédicace est super belle, parce que, il y a un joli petit tampon, c'est une uchronie, pour le coup, on est sur un pays, à l'âme slave, on va retrouver des personnages, comme Marie Curie, François Ferdinand, Howard Carter, une ville bâtie sur la lune, dans l'ombre de Jules Verne, alors moi, il y a les par quatre chemins, j'adore, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, et ça va être la première fois que je lis un livre de l'homme sans nom, donc ça va peut-être me faire une idée aussi sur la maison d'édition. Ensuite, ensuite, là, c'est une, alors c'est pas une suite, c'est une oeuvre qui est écrite à quatre mains, j'ai lu une partie de, des quatre mains, là j'ai lu l'autre partie, donc j'ai pris, Capitale du Nord, de Claire de Vivier, je viens de finir Trois Lucioles, que je voulais bientôt vous présenter, donc Capitale du Sud, le tome 2, j'avais envie de dire Capitale du Nord, parce que, même si ça peut être lu indépendamment, j'ai très bien vu dans la lecture, qu'il y avait un personnage qui devait être dedans, donc j'ai hâte de voir, bah, hâte de voir ce que ça donne, parce que moi je suis plutôt nordique, plutôt que sudiste, donc j'ai hâte, vraiment d'avoir une ambiance qui a peut-être plus me collé, mais, mais déjà, c'est un livre qui est très sympa à lire, voilà, qui est en plus le, en plus le principe d'écrire à quatre mains, dans une série qui situe dans le monde, moi j'aime bien les initiatives comme ça, c'est des choses qu'il faut pousser pour l'imaginaire français, donc vraiment, les forges de Vulcain, voilà, puis la couverture est très sympa, j'ai ma petite dédicace, et puis, j'hésiterai pas à faire dédicacer ma chaman et le genre la prochaine fois, que je le verrai peut-être aux imaginales, et enfin, oui parce qu'il y a une fin, bon voilà, je me suis prise, donc, le nouveau livre, c'est le dernier tome, je l'ai fini aussi, donc là, qui est un genre que je lis très très peu sur la chaîne, qui est un peu de la romance fantasy, c'est un peu pour moi, je classe ça dans la Big League, l'urban fantasy et tout ça, même si c'est pas forcément dans ce genre là, mais c'est dans ce type d'écriture là, et dans ce genre d'humour là, il s'agit donc du dernier tome d'Alissane Germain, donc le souffle Midas, le troisième tome, la marque de Kronos, donc, dernier tome, qui est donc de la fantasy, qui reprend le mythe un peu grec, où on suit Louise, qui un jour se promène, elle est tranquille, et quelqu'un lui tombe dessus au sens repropre, et lui transmet le souffle de Midas, donc un pouvoir qui est lié à Midas, et Louise va être propulsée en fait dans un monde, le monde des Obérides, et notamment tout au milieu des dieux, des déesses, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a beaucoup de réinterprétations, et dans celui-ci, j'ai beaucoup aimé le fait que ça sorte un peu des sentiers battus, en termes de mythologie, et qu'on prenne des décisions, que ça soit original, voilà, et c'est une écriture qui est très moderniste, au sens bitlit, avec beaucoup d'humour, une écriture sans prise de tête, qui est pas une écriture au sens littéraire, qu'on a l'habitude, c'est vraiment une écriture, voilà, Louise a la 20 ans, on sent qu'elle a 20 ans dans le texte, et elle écrit comme elle parle, et ça c'est assez original, moi j'aime beaucoup, ça change, ça casse un peu, il y a un vrai style dedans, et voilà, avec beaucoup de références à la pop culture, de fantasy on va dire, pas fantasy gréco-romaine, et ça c'était chouette, donc voilà, c'est tout pour le butin, qui va reprendre de la place, et bon, j'ai quand même avancé sur mes lectures, voilà, et sur ce, on se retrouve bientôt en salon, on se retrouve bientôt en vidéo, et je vous souhaite de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, si vous êtes allé à la troll et légende, ce que vous avez acheté ce mois-ci, voilà, j'aime bien voir un peu vos petits achats, voir ce que vous êtes en train de lire actuellement, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.